Tu penses que la pâte à sucre et des matières premières nobles sont ce qui justifie le prix de tes gâteaux ? Tu te trompes et nous allons en parler. Je suis Fanny Womara, biologiste de formation. C'est en 2015 que je me suis découvert un talent et une passion pour la pâtisserie créative. J'ai alors décidé d'entreprendre et de faire une reconversion professionnelle. Très vite, la question de l'entrepreneuriat dans la pâtisserie s'est posée et c'est de là qu'est née cette chaîne Cake Entrepreneur. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, la chaîne qui a pour ambition de voir des cake designers francophones s'épanouir dans leur art et de faire émerger des entreprises rentables et performantes. Sur la chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de créativité aussi bien dans les recettes que dans les designs, mais également d'argent car sans argent, il est compliqué de pouvoir développer une entreprise. Alors si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à t'abonner et à actionner la cloche afin de ne pas manquer une prochaine vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de salaire, plus exactement comment calculer son coût horaire. J'entends souvent parler de pâte à sucre, ah c'est cher, les matières premières sont chères, le chocolat Valrhona est cher, mais très souvent, beaucoup de personnes se trompent en amputant aux matières premières le prix de leurs gâteaux. Et là, je ne juge personne car moi-même je l'ai pensé. A mes débuts, je pensais que la pâte à sucre coûtait tellement cher et le chocolat coûtait tellement cher que mes gâteaux devaient être chers. Mais ça, c'était avant de commencer à m'intégrer à l'entreprise et à l'entrepreneuriat. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi la pâte à sucre n'est pas l'élément qui fait flamber le prix de vos gâteaux. Alors, comment estimer le coût horaire de ces gâteaux ? La première question à te poser est quel est ton rêve salarial ? Avant de te lancer, tu avais forcément un travail à côté, tu avais forcément un salaire mensuel, alors demande-toi quel est le salaire net que tu veux percevoir tous les mois quand ton entreprise va décoller. Et c'est à toi de répondre à cette question. 1200, 1600, 1800, 2000 euros, 2500 euros, quel est le salaire que tu ambitionnes de percevoir ? En net, bien évidemment, salaire net mensuel. Pour cela, prends en compte tes besoins. Comment peux-tu vivre de manière décente ? Tu ne demandes pas de se prendre un salaire de ministre, ou je ne sais pas quoi, qui est complètement déconnant. Car n'oubliez pas que ce n'est pas avec le salaire que vous allez vous enrichir, mais avec le profit, si votre entreprise devient profitable. Le salaire, c'est juste la base de la base, aussi bien que le calcul des matières premières. Alors, c'est à vous de fixer quel salaire vous voulez percevoir net mensuel. Prenez en compte votre niveau d'expertise ou d'expérience dans le kick design, votre niveau d'engagement, votre réactivité, votre professionnalisme. Prenez en compte vraiment qui vous êtes et à quel point vous vous donnez votre potentiel pour justifier votre salaire. La deuxième question à se poser est quel statut juridique je vais choisir ? EURL ou SASU ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Simplement parce que selon le statut juridique que vous allez choisir, vous n'aurez pas le même taux de charge sociale. Vous n'aurez pas le même pourcentage de charge sociale. Je ne parle pas de la micro-entreprise car ce n'est pas un statut juridique que j'encourage. Mais cependant, je pense qu'il est préférable, si on a peur, de se lancer en micro-entreprise que de ne pas se lancer du tout et de retarder son début. Mais idéalement, je conseille une EURL ou SASU. En termes de charge sociale, on passe du simple au double. De 45% à 80% que le statut juridique est important car il va aussi être déterminant dans votre cours horaire. La troisième question à vous poser est combien d'heures je travaille tous les mois ? Généralement, le minimum c'est 150 heures. Lorsqu'on est salarié par exemple de la fonction publique, en général une semaine de travail, c'est dans un mois de travail, c'est 150 heures. Mais lorsqu'on se lance à son propre compte, on travaille beaucoup plus que ça. Généralement, on est à 200 heures, 250 heures qu'on travaille beaucoup. Au-delà, ça me semble commencer à être déséquilibré. Il faut donc songer à prendre quelqu'un lorsqu'on commence à dépasser les 250 heures, 300 heures mensuelles. Si on se rend compte qu'on ne peut pas prendre quelqu'un pour nous aider malgré le fait que on soit obligé de travailler 300 heures déjà, il faut se poser et chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas assez d'argent dans la caisse. Mais sinon, demandez-vous combien d'heures vous allez travailler par mois pour réaliser vos guettes. Ensuite vient le quatrième point où vous allez calculer votre salaire chargé avec toutes les charges. Ça va comprendre votre salaire net auquel vous allez rajouter le pourcentage de charges sociales, en gros charges salariales et patronales. Et en gros, vous allez rajouter ou 40%, enfin 45% ou 80% selon votre statut juridique et d'autres paramètres qui vont vous donner le prix total mensuel que l'entreprise va devoir sortir de sa trésorerie pour verser un salaire pour que, à la fin, vous ayez le salaire net. En gros, le salaire que l'entreprise va devoir débourser va être 2 à 3 fois plus important que le salaire net que vous allez toucher. Maintenant, on vient au cinquième point, le calcul du coût horaire. Maintenant, c'est hyper simple. Vous allez simplement prendre votre coût salarial mensuel chargé qu'on vient juste de calculer au point 4 et vous allez diviser cela par le nombre d'heures. Et là, vous obtenez votre coût horaire chargé. Et c'est ce coût horaire que vous allez devoir prendre en compte. Et là, on arrive au sixième point. Vous allez multiplier ce coût horaire chargé par le nombre d'heures que vous allez passer à faire le gâteau. On arrive au point 7 et à ce point, vous commencez à comprendre pourquoi la pâte à sucre n'est vraiment pas l'élément qui fait flamber le prix de votre gâteau. En fait, c'est vous, vous êtes la personne qui donne à votre gâteau ce prix-là. Votre expérience, votre dévotion, votre professionnalisme, votre engagement, votre énergie, votre temps, vous êtes le prix de votre gâteau. Et on arrive au point 8 et je me répète, vous êtes le prix de votre gâteau. Ce n'est pas la pâte à sucre, ce n'est pas le chocolat Valrhona, ce n'est pas encore je ne sais quoi, c'est vous. Sans vous, il n'y a pas de gâteau. Alors à partir de maintenant, arrêtez de vous négliger, arrêtez de vous oublier, arrêtez de vous mettre de côté. Vous n'êtes pas la cerise sur le gâteau, vous êtes le gâteau. Et la pâte à sucre ou le chocolat Valrhona est la cerise sur le gâteau. Et si vous vous demandez, comment me verser un tel salaire alors que je commence ? Bien évidemment, lorsqu'on commence, généralement, on ne se verse pas de salaire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne taxe pas le salaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'inclut pas le salaire dans le coût du gâteau. En gros, dès le départ, facturez vos gâteaux au juste prix. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si elle vous a intéressé, je vous encourage vivement à partager au plus grand nombre. Ce sujet est tellement important, mais des fois, il est banni des groupes parce qu'on interdit de parler de prix dans de nombreux groupes de cake design. Alors, si c'est possible de partager la vidéo, faites-le ou envoyez-le de manière privée aux personnes qui, comme vous, font du cake design et ont encore ce problème de prix. C'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous aide à pouvoir maintenant comprendre comment calculer votre coût horaire chargé dans le prix de votre gâteau pour un devis. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Attention, ce n'est pas le cas. Je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.